ouf ouf bien ici alors je suis allé sur le bord et je commence mon live ok hello hello bon je vais arranger d'abord un peu la caméra là oh putain c'est pas facile avec les enfants hein je vois souvent les gens qui me disent il faut te préparer avant de commencer le live comme si c'est facile comme ça quoi il faut te préparer avant de commencer le live si vous savez les les acrobaties que je fais pour pouvoir commencer le live là il faut mettre mon chinois il faut le faire dormir et après il faut essayer de préparer un peu le live pour que ça ne soit pas trop long tout ça là et puis tu vas voir quelqu'un il te dit il faut te préparer avant de commencer le live coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va en fait je voulais faire la cuisine je voulais commencer ma cuisine et du coup je me suis dit pourquoi ne pas vu que ça fait longtemps on n'a pas vraiment fait la cuisine là dans ma chaîne je me suis dit pourquoi ne pas profiter et vous montrer comment est ce que je fais mes haric c'est sombre comme ça je sais pas c'est sombre là c'est bizarre c'est sombre coucou tout le monde vous allez bien coucou pourquoi je porte ça excusez moi je me sens pas à l'aise avec je vais enlever c'est quoi ? c'est mon vêtement non excusez moi excusez moi ok comment vous allez ? comment vous allez ? comment vous allez ? aujourd'hui on va faire les haricots donc je vais vous montrer comment est ce que je fais mes haricots et puis vous aussi vous allez me montrer ah mon ventre est quand même parti quoi et puis vous aussi vous allez me dire comment est ce que vous faites vos haricots en même temps on va profiter pour bavarder un peu je vais bien chérie El Magnifico je vais super bien comme je disais j'étais en train de vouloir commencer ma cuisine j'étais en train de vouloir commencer ma cuisine je me suis dit coucou bon secret de sonner tu vas bien je me suis dit pourquoi ne pas partager ma recette de haricots avec vous si vous ne dormez pas encore je sais qu'il fait tarabas chez vous on va cuisiner ensemble ça fait longtemps et si j'ai le choix chérie j'ai pas le choix j'ai pas le choix quand tu as les petits 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 chinois comme moi là et c'est facile il y a souvent des gens qui me disent non il faut te préparer avant de commencer le live et tout mais si c'est facile de se préparer lorsque tu as des petits enfants mais du coup je comprends que ces personnes là ne savent pas vraiment ce qu'ils disent quoi parce que lorsque tu as des petits enfants comme moi c'est pas facile de se préparer lorsque tu veux commencer le live et quand je vois ces gens les commentaires je me dis tout simplement que la personne n'a pas seulement d'enfants ou bien la personne a peut-être un enfant parce que quand tu as un enfant c'est différent de 3 enfants ok donc quand je vois ces gens les commentaires il faut souvent te préparer avant de commencer le live parce que nous on a pas assez de méga il faut souvent j'ai demandé à l'autre dernièrement qu'est-ce que tu veux que je fasse tu veux que je fasse que je fasse quoi que lorsque peut-être je suis en train de faire le live mon chinois se réveille je dois le renvoyer dans la chambre ou je dois l'enfermer dans la chambre parce que je dois faire le live non tu dois supporter de me voir avec lui de savoir que voilà j'ai des petits enfants et voilà quoi quand ils seront plus grands ça sera beaucoup mieux mais pour le moment comme j'ai commencé là il est en train de dormir c'est qu'est-ce que peut-être d'un moment à l'autre il va il va se réveiller et tout c'est un peu sans pour la caméra donc on va commencer ok je vais vous montrer mes haricots que j'ai déjà bouillis voilà je vais vous montrer mes haricots donc ça c'est mes haricots j'ai bouillis je les ai bouillis hier j'ai trempé je les ai trempé hier je sais pas comment vous faites les haricots là-bas que chacun me dise comment il fait il faut pas sur les haricots ok avant que je vous montre mes condiments c'est dites moi vous comment est-ce que vous faites vos haricots ok donc ça c'est mes haricots hier je les ai trempés et le matin pas le matin en disant vers 1h 1h dans 13h je les ai fait bouillis avec du sel parce que j'ai trempé avec du sel ok j'ai trempé avec du sel le matin j'ai versé la première eau que j'avais trempé et après ça j'ai essayé de faire bouillir j'ai encore réajouté un peu du sel vu que lorsque j'ai versé l'eau 35 minutes à l'eau bouillante exactement lorsque j'ai versé l'eau il n'y avait plus assez de sel donc j'ai réajouté un peu du sel et voilà ce que ça a donné on dirait que dans la caméra c'est un peu blanc jaja bizarre donc voilà c'est déjà bouillis là j'ai préféré bouillir d'abord pour que la vidéo ne soit pas très longue donc j'ai préféré bouillir comment vous faites des haricots chez vous je veux savoir comment vous préparer vos haricots donc j'ai fait bouillir et après je donne deux minutes après je vais vous montrer les condiments avant ça je veux savoir comment vous faites vos haricots comment vous préparer vos haricots coucou tout le monde qui est là je sais que vous allez bien comme je l'ai dit j'étais en train de vouloir faire ma cuisine et je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec vous afin que nous puissions cuisiner ensemble que vous pouvez voir aussi si vous n'avez pas fait les haricots vous allez avoir au moins une idée de comment Amor Amor est fait ces haricots d'accord donc si vous ne dormez pas restez là et puis en cuisine déjà c'est pas c'est pas si long vu que j'ai déjà fini de bouillir les haricots donc ce n'est pas si long la procédure qui est coucou excel marie comment tu vas chérie j'espère que tu vas bien je ne vois pas des gens que je vois souvent on dirait que vous êtes en train de dormir mais je ne vois pas des personnes qui sont toujours là allez j'ai de dit elle fait la tomate l'ail gingembre oignon poivre blanc poivron et crevices disons qu'il y a certains condiments que moi je ne mets pas dedans ok ça ce sont tes condiments ok ça c'est ce que toi tu mets et la tomate j'ai de dit tomate ail gingembre oignon poivre blanc poivron et crevices hmm ym dit bon coucou chérie j'espère que tu vas bien comme je dis tous les personnes qui sont là dites moi comment est-ce que vous preparez vos haricots parce que moi je suis en train de commencer à faire mes haricots après je vais vous montrer mes condiments mais je veux d'abord que vous me dites vous quels sont vos condiments que vous cuisinez vos haricots avec ok et après je vous montre moi mes condiments comme j'ai dit chacun sa façon de cuisiner c'est pas parce que je vous montre pour moi que ma façon de cuisiner que ça veut dire que c'est spécial non c'est juste que c'est ma façon à moi et voilà tout le monde qui mange mes haricots apprécie quoi voilà vous allez vous demander pourquoi c'est beaucoup comme ça c'est parce que mon époux il adore mes haricots donc du coup je fais toujours une grande quantité comme ça et puis je mets dans le réfrigérateur écraser aussi du céleri et j'en ai mais c'est obsessionnel optionnel d'accord alors j'ai dit que c'est optionnel lorsqu'il met du céleri voilà coucou mir stanlin il y a des gens que je ne vois pas ym dit moi je mets de l'oignon l'ail piment poivre cube magie un peu de cumin ok tu mets l'oignon l'ail piment poivre cube magie un peu de cumin voilà ça c'est ym qui dit ça allez j'attends vous commenter avant de vous montrer les condiments j'attends vous commenter comment vous faites vos haricots dites moi comment vous faites vos haricots il y a personne qui n'a encore donné la recette exacte ma recette exacte j'ai pas encore vu ma recette exacte j'attends vos commentaires comment vous faites vos haricots n'essayez pas seulement à observer ça en rien dit dites moi comment vous faites vos haricots chez vous il y a des personnes que je ne vois pas il y a des personnes que je ne vois pas vous êtes où là vous êtes où là si vous dormez déjà réveillez vous il y a des personnes que je ne vois pas qui nous manquent jamais à mes lives voilà alors comment vous faites vos haricots et après vous allez en même temps me poser vos questions des questions que vous avez à poser je vais vous répondre bref on va causer un peu si vous ne dormez pas encore si vous vous ennuyez on bavarde un peu avant que je avant que mon chinois ne se réveille quoi comment vous faites vos haricots coucou tout le monde qui est déjà là je réajoute aussi des légumes si les haricots si c'est haricots sautés santé comme carriers haricots verts oh d'accord moi je fais ça on dit haricots sautés que je demande en fait comment vous faites vos haricots sautés voilà c'est ça haricots sautés bon moi je vais vous montrer mes condiments ok là on est déjà on a perdu assez de temps je vais vous montrer mes condiments bon hello esthé gaëlle je te cherchais esthé gaëlle un peu de tomates tomates kalafatou dit un peu de tomates ail gingembre oignons poivre oignons oignons poireaux aïe crevices et viande facultative beauté exotiques ce sont des haricots en fait pour les comme je dirais qu'on peut manger des beignets et tout ça là c'est pas trop hum les haricots comment je veux dire ça en fait c'est des haricots moi je fais des haricots sautés genre tu peux manger avec des beignets pour t'apprener un peu Bélie quand t'ai dit je suis là je suis au fait tu te moques je suis là je suis au fait tu vas te moquer car tu as une belle fille qui ne sait pas faire des haricots ha 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 Bélie quand t'ai dit tu sais pas faire des haricots viens prendre un haricot sur moi chérie viens sur ma haricot après tu sais tu vas me dire bon ok je vais vous montrer mes condiments ok vous avez vu mes ongles franchement j'ai décidé de plus faire les ongles c'est dénittant c'est parce que c'était là trop trop fragile mes ongles était là trop fragile je préfère garder ça comme ça pendant un moment ça va pas me tuer mieux faut garder mes ongles comme ça au lieu de les rendre malades là trop bien voilà c'est devenu le visage il en reste des beignets donc je suis calée pour la recette du haricot oui chérie après ça je vais faire les beignets ne t'inquiète pas bon Bélie Comté tu es prête ? tu es prête ? ah ah Evaëlle dit chez nous on met du piment végétarien du piment entier de l'huile de lait de coco frais persil thym laurier poivre noire cube magie un peu de beurre mais c'est facultatif et nous les sommes consommés ça c'est comme ça que ma copine en fait elle cuisine ma copine haïtienne haïtienne c'est comme ça qu'elle cuisine ses haricots elle cuisine c'est différent de ma façon à moi mais elle adore ma façon elle adore je sais pas pourquoi mais elle aime beaucoup manger mes haricots mais c'est comme ça qu'elle cuisine ma meilleure copine donc voilà on va passer aux condiments alors là ici là j'ai voilà voilà ce sont mes condiments que je mets coco Christine MC ce sont mes condiments qu'est-ce que je mets je mets juste de l'oignon ok du céleri de l'ail du gingembre ce truc là chaque fois le nom m'échappe un peu de un peu de persil je mets pas beaucoup juste un tout petit peu le poireau je mets pas de poivron le poivre blanc ok je mets du poivre blanc je mets les feuilles de laurier coucou Katiyonke coucou Kala voilà la ciboulette chéri Kala thank you la ciboulette chafalonola m'échappe et je mets aussi voilà j'ai des petits condiments que j'ai à la maison c'est facultatif ça j'ai par exemple ça je mets un tout petit peu c'est des condiments de poissons qui viennent de l'Afrique je mets aussi ça un tout petit peu des condiments aussi de ça c'est pour la viande qui viennent de l'Afrique je mets juste un tout petit peu juste pour changer un peu de goût et je mets aussi bon je l'ai à dit les feuilles de laurier le cube c'est aussi facultatif je mets aussi de comment on appelle ça le thym voilà je mets aussi les feuilles de thym je mets aussi le thym voilà je mets aussi le thym mais je ne mets pas du basilic je ne mets pas du basilic parce que je me dis que le basilic dans le haricot ça donne un goût parfois un peu comme si c'est un peu amer selon moi ça dépend de vous mais la chose qui ne manque pas dans mon haricot c'est le gingembre l'oignon l'ail c'est très important le poivron tu ne peux pas mettre le persil c'est facultatif tu ne peux pas mettre le persil mais le céleri c'est important le poivron le poireau aussi c'est important donc ce sont les condiments que je mets dans mes haricots voilà je pense que c'est tout je pense que c'est tout il y a aussi un condiment qui me vient souvent de l'Afrique qui est très bon dans le haricot on appelle ça les feuilles de gingembre les feuilles de gingembre pour des personnes qui sont par exemple je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays africains au Cameroun on appelle ça les feuilles de gingembre c'est super bon dans le haricot je ne sais pas je vais vérifier si j'en ai encore un peu donc voilà un peu ça on va essayer de tourner la caméra hop voilà au pays on dit onchum voilà c'est ça au pays on dit onchum donc c'est aussi super bon dans le haricot donc c'est un peu comme ça que je fais mon haricot alors vous des personnes qui sont là coucou tout le monde qui vient d'arriver je sais qu'il se fait tard vous savez que moi mes vidéos c'est toujours tard donc on va faire le haricot ok je vais essayer de faire la caméra comme ça pour que vous puissiez mieux voir donc on va faire le haricot on va cuisiner le haricot très rapidement je vais commencer par les coupures mes condiments ok pendant ce temps vous allez me poser les questions que vous voulez voilà je vais vous répondre voilà j'espère que vous allez bien pour des façons qui sont déjà là que je n'ai pas salué donc on va cuisiner ensemble le haricot ça je vais couper tout ça je vais mettre tout cet oignon là je vais découper tout ça donc je vais je vais écraser dans mon mixeur comme j'ai dit hier soir j'ai j'ai trempé mon haricot hier soir avec le sel alors vers midi je ne sais pas midi j'ai fait bouillir ok j'ai versé la première eau que j'ai trempé j'ai fait bouillir et voilà quoi je ne sais pas si je devais mettre les écouteurs je pense que si je mets les écouteurs et bien je crois que ça serait vous allez mieux m'écouter attendez vous allez me dire vous allez mieux m'écouter ok vous m'écoutez mieux comme ça ou c'était mieux sans écouteurs vous m'écoutez mieux comme ça ou c'était mieux sans écouteurs parce que quand je n'ai pas les écouteurs j'ai l'impression que j'écris alors c'était mieux sans écouteurs et j'attends vos réponses vous m'écoutez mieux comme ça ou c'était mieux sans écouteurs vous m'écoutez mieux comme ça ou sans écouteurs désolé j'étais avec un z j'ai pas vu les réponses comme ça ou sans écouteurs beauté exotique j'attends coucou ma belle coucou zen j'espère que tu vas bien en fait je suis en train de me demander si vous préférez que je mets les écouteurs vous écoutez mieux sans écouteurs comme j'ai mis sans bluetooth pardon comme j'ai mis ou avec bluetooth parce que quand j'ai le bluetooth j'ai l'impression en fait quand j'ai pas le bluetooth j'ai l'impression en fait de créer et je ne veux pas crier en fait alors vous dites quoi vous écoutez mieux avec le bluetooth ou sans bluetooth j'ai mis un oignon ok j'ai déjà mis un oignon je vais pas les réponses attendez je pense que je vais passer les réponses on attend mieux sans oh d'accord d'accord j'ai suivi esthé gaillère je pensais que c'était mieux avec le bluetooth d'accord bon on va continuer maintenant je vais mettre l'ail je vais mettre l'ail ok c'est aussi très bon de mettre l'ail dans votre haricot comme je vous ai dit chacun sa façon de faire le haricot moi je ne mets pas la tomate dans mon haricot je ne mets pas de tomates ok chacun a sa façon de faire son haricot je ne mets pas de tomates les écrevisses aussi bon ok les écrevisses il y a pas beaucoup de gens qui mettent les écrevisses mais moi je ne mets pas aussi des écrevisses dans mes haricots voilà quoi ce sont des haricots pour moi on peut manger avec les beignets parce que je vais essayer de voir si je peux faire les beignets demain mais je ne sais pas si je ferai un live je ne suis pas sûre parce que je ne veux pas faire le live aujourd'hui je refais demain pour moi c'est un peu compliqué j'aurais du éplucher l'ail avant alors comment vous allez comment vous allez tout le monde qui est là posons un peu si vous ne dormez pas encore posons un peu baradons un peu je dois prendre d'autres téléphones je pense que ça serait mieux parce que là je n'arrive pas à excusez moi je vais prendre d'autres téléphones je vais prendre d'autres téléphones parce que là je ne volais pas très bien je suis en Russie comment faire pour commander ? attends s'il te plaît je vais t'apprécier de voir si je peux connecter ces téléphones ça va me donner plus de minutes ça va me laisser me donner plus de minutes j'ai une minute ok ? ok C'est parti. C'est quoi cette histoire-là ? C'est parti. 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 D'ounty j'aie pas encore d'enfant, et que t'as pas encorvent, je pense que t'as pas besoin. C'est parti. La quantité d'air que j'ai mis, je pense que j'ai mis, comment appelle ça ? une gousse ou une dame, comment appelle ça ? Une gousse ou une dame. Je ne sais pas, je vois souvent Chad Fooméli, on appelle pas la gousse, on appelle pas ça d' exploring. Bref, j'ai mis un comme ça. C'est pas suffisant, je vais encore rajouter quelques-uns. Donc voilà. donc c'est ça qu'on appelle le serveur riche comment c'est richel 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 et en plus c'est très facile de faire les haricots c'est super facile je pense même que c'est la cuisine la plus facile que moi j'ai l'habitude de faire c'est un bélicompté j'ai des enfants au chat des enfants chéri dans ce cas le c'est un ventre si tu as le gros vent parce que tu peux avoir les enfants ça va le gros ventre moi je connais des filles qui des natures et non pas et non pas de non pas ce problème de support et tout la fille elle peut manger comme elle veut elle va pas prendre de poids par contre moi j'ai ce problème là par exemple ces derniers jours si j'ai mangé du chocolat j'ai mangé des biscuits j'ai mangé n'importe quoi je sais pas pourquoi mais j'avais une envie je mangeais tu n'importe quoi n'importe quelle heure mais là après il faut que je prends du thé sinon voilà on va en trouver un sorti comme je sais pas quoi par contre je vais envoyer des filles qu'elle a cinq enfants tu peux même pas savoir qu'elle a cinq enfants moi j'ai dit qu'elles ont la chance ces filles là là c'est moi si je ne fais pas des fois j'ai pas dit et je prends des trucs comme ça je serai balèze quoi donc je suis obligé parfois de prendre du thé tout le temps je peux prendre un micro des milliers pas à jour un litre demi coucou amandine comment tu vas bienvenue je suis en train de faire des arrêts cocherie je suis en train de faire pas les arrêts donc on en cause aussi un peu on échange un peu donc a fait pour moi je pense qu'il fait le live permet aussi de discuter un peu avec moi tu vois c'est pas pareil comme quand je reste devant la caméra je raconte ce que j'ai à raconter et puis je m'en vais pour moi je pense qu'il fait le live ça vous permet aussi des discuter un peu avec moi c'est un peu ça en fait j'étais en train de vous la faire ma cuisine je me suis dit pourquoi n'est pas coco raki sale tu vas bien pourquoi n'est pas comment je vais dire pourquoi ne pas partager cette recette avec vous pendant que nous discutons un peu voilà pendant que nous discutons un peu ok j'ai fini avec l'ail j'ai mis une gousse et demie je crois qu'on appelle ça comme ça une gousse et demie d'ail voilà maintenant en fait c'est je vais découper d'autres condiments ok j'ai mis une gousse et demie d'ail ok voilà maintenant on va avec le gingembre pour le gingembre je vais mettre près de cette quantité là vous voyez dans le haricot c'est très important les mecs que le gingembre dans le haricot si vous n'avez pas l'habitude de le faire essayer de mettre le gingembre quand on compare le haricot vous allez voir comment le goût c'est serait la meilleure pour visiter les usa c'est la californie en fait je pense que c'est la californie et miami aussi ça dépend de ce que tu veux découvrir moi personnellement la première fois que je viens aux états unis je rêvais de voir new york la statue de la liberté et tout et c'était mon c'est mon rêve quoi depuis l'enfance quand on me demandait ah mon tu veux découvrir quoi il disait new york la statue de la liberté tu vois mais le reste de miami tout ça là c'était pas trop mon truc c'est après que j'ai découvert ça mais c'est pas trop mon truc c'est après mais la première chose que je voulais découvrir quand on voyait aux états unis c'était new york là je viens de mettre le gingembre maintenant je vais mettre le célére c'était new york la statue de la liberté je rêvais de découvrir la statue de la liberté ce qui fait que quand j'arrive aux états unis pour la première fois parce que je suis venu trois fois avant de venir m'installer quoi alors j'arrive aux états unis la première fois je cours d'abord pour découvrir pour voir la statue de la liberté je vois on après et je suis plus jamais parti c'était la seule une fois belle comté mais c'est ma belle mère moi je ne vais je n'ai pas de ventre mais dès que je prends du poids la première chose est visible c'est mon ventre oh toi tu es chanceuse et bénie tu es chanceuse moi si je prends du poids c'est partout partout d'abord j'ai le ventre c'est juste que je combats beaucoup mais de nature je suis quelqu'un qui a qui a beaucoup de kilos quoi je suis pas mais c'est pas cette chance d'être mais je combats trop mes kilos c'est vrai que je fais pas de sport et tout mais je combats d'une autre manière et là il faut que je commence à faire le sport donc ça dépend de ce que tu veux visiter est d'ailleurs ça dépend de ce que tu veux visiter ça dépend de ce que tu veux visiter ça dépend il ya d'autres personnes qui disent que quand ils viennent aux états unis la première chose qu'ils veulent voir c'est chicago tu vois c'est chicago par contre moi c'était pas ça et moi j'ai pas aimé new york par contre après je peux j'ai pas aimé new york j'ai pas aimé new york quand je suis venu j'ai pas aimé new york je suis resté à new york quelques jours j'ai pas aimé l'ambiance de new york l'ambiance dans le sens où trop de bruit trop de voitures trop de ceci trop de cela et tout j'ai pas trop aimé moi j'ai mes endroits calmes j'aime tout ce qui est calme j'aime tout ce qui me donne tout ce qui je sais pas pourquoi j'aime tout ce qui est quand j'étais petite j'ai toujours dit que si je dois vivre d'un endroit ici chez les blancs disons ce serait à la campagne mais malheureusement mon époux il n'aime pas il dit que c'est trop naze quoi lui dit que la campagne c'est trop naze là je viens de couper le poireau ok je viens de couper le n'en avais pas c'est pas grave moi je mets juste parce que j'en ai je mets juste une petite quantité comme ça et le haricot c'est beaucoup je veux pas venir pour voir les boudins mais c'est qu'il n'y a pas à paris oh bon ok c'est qu'il n'y a pas à paris par exemple la maison blanche je pense qu'il n'y a pas la maison blanche à paris il n'y a pas la maison blanche à paris il n'y a pas la ceci la liberté à paris il n'y a pas il ya plein de choses qui n'y a pas à paris chérie il ya plein de choses qui n'y a pas paris que nous avons ici plein de choses comme il ya plein de choses à paris que nous n'avons pas aussi ici c'est comme l'autre jour j'étais avec une amie qui disait que elle veut visiter paris et va de visiter paris alors qu'il ya beaucoup plein de paris et on sait qu'ils rêvent de visiter les états unis c'est un peu ça ok là maintenant je suis en train de de mettre le voilà la ciboulette et puis c'est tout c'est tout ce que je mets comme condiment que je vais aimer ici et bon je vais écraser quoi c'est tout voilà donc voilà mes condiments et je mets un peu d'eau je mets un peu d'eau ok voilà posez vos questions j'attends je vais faire un peu de bruit on 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 le mot bien sinon c'est les condiments sont beaucoup plus que la quantité normale je te vois je te vois moi j'aimerais visiter maryland je suis une dévote de la vierge marie ah bon il y a quoi il y a la vierge marie si la bête est aussi pas non je sais pas je sais pas si la vierge marie si elle as-tu eu le retour de la terre si elle m'a dit qu'elle a finalement fait à soi son mari elle a parlé à son mari en fait elle a parlé à son mari mais là elle me disait que la façon de son mari c'est que elle n'avait pas encore le mari n'avait pas encore vraiment dit le dernier mot mais bon je pense que je ne m'a pas recontacté c'est parce que sur le moment tout va bien elle me disait qu'elle n'a pas à soi le mari qu'il a écouté et tout il a écouté et qu'il n'avait pas reconduit alors ce truc c'est quand il y a trop de condiments ça m'est génial c'est chier on va diminuer les condiments sinon ça va me déranger comme ça voilà sinon ça va m'embêter comme ça je vais m'embêter je vais m'embêter là C'est quelle histoire ça ? Non, mais sérieux, regarde, essaie de gagner, ça me fait faire honte, c'est quoi ça ? Regarde, il y a quelque chose qui a l'habitude de fonctionner très bien, surtout que ça commence à me dégayer comme ça. Ça c'est grave. Fondra, s'il n'y a pas d'histoire aujourd'hui, je suis en train de cuisiner et j'ai décidé de partager ça avec vous, histoire de bavader un peu quoi. Si vous ne dormez pas, pour des personnes qui sont encolvées, pour des personnes qui sont encolvées, partager le live afin de me faire aussi connaître. Non, je t'ai dit, ça ne me respecte pas Estelle. Ma chère ne veut pas, ça veut me manquer le respect carrément. Oh, sérieux ? Ça veut me manquer le respect comme ça en plein live. Bref, depuis quand ça dérange ? Mais bon, je crois que ça va. En plein live, ça veut me manquer le respect. On va en plus essayer une dernière fois. Ça veut m'humilier. Ça veut m'humilier. Oui, Sephira, j'avais trop mis. Quand vous dites de parler, quand ça ne va pas, le mouillier ça a compris. Même le mixeur a compris que ça doit travailler, comme j'ai parlé. Bon, maintenant, c'est que je vais faire, j'ai fini de mixer les condiments. Je vais mettre de l'huile au feu. Ok, attendez, je vais vous montrer après. Je vais en mettre du l'huile au feu. Vous allez voir la grosse marmite que je propose. La grosse casserole que je propose, c'est comme si c'est pour la fête, quoi. Bon, je vais prendre de l'huile. Bon, je vais m'en mettre de l'huile. Bon, je vais vous montrer la quantité d'huile que j'ai mis. Comme moi, je vous dis, je n'ai pas de problème. Voilà. Ça, c'est l'huile que j'ai mis. Après cela, je vais vaisser les condiments. Moi, il y a des personnes qui mettent l'oignon après avoir mis l'huile. Mais moi, je ne mets pas l'oignon directement. Ce que je fais, je mets les condiments et je mets l'oignon à la fin. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Je mets l'oignon à la fin du repas lorsque tout est déjà prêt. C'est à ce moment que je vais se loigner. Mais là, je vais mettre les condiments. Ok? Je n'ai pas besoin de laisser que l'huile puisse chauffer. Parce que pour moi, c'est la même chose. Je mets les condiments. Ok? Pardon, le téléphone ne va pas tomber. J'ai l'impression que les condiments, là, ne sont pas assez. Je vais y ajouter un peu parce que j'ai laissé les condiments là-bas. Ok? On va y ajouter un peu de condiments. Voilà. Puisque j'ai laissé... Ah, tu te fous, là, c'est dingue. Tu veux dire, avec quoi? Aujourd'hui, là, ce n'est pas mon jus, quoi. Bon. Je vais y ajouter un peu les condiments. Pour les personnes qui sont là, on entre, on fait deux haricots. Voilà, je vais y ajouter un peu des condiments, vu que ce n'était pas assez. Ça va que mon mari, il n'aime pas quand il y a beaucoup de condiments dans le haricot. Il aime quand c'est sec. Voilà. Bon. Après, on va mettre un peu de laurier. Je pense que vous avez vu tous les condiments que j'ai mis. Je pense que vous avez vu tous les condiments. Je mets un peu de laurier. Quelques feuilles de laurier. Je mets quelques feuilles de thym. Quelques branches, pardon, d'ethym. Et le poivre blanc, ok? Le poivre. Attendez. Cette histoire de live, là, c'est quelque chose, quoi. Donc, on va mettre un peu de poivre blanc. Oh, Giseline, c'est fille. Je me suis depuis Haïti. Tu sais que ma meilleure amie, elle est haïtienne. Elle est haïtienne. La meilleure amie, elle est haïtienne. C'est la meilleure personne que je rencontre, comme, aux Etats-Unis. En fait, elle est très gentille et aime même beaucoup. Donc, on va mettre un peu de... J'aurais dû mélanger ça. J'aurais dû mélanger ça quand j'écrasais les condiments. J'aurais dû mélanger ça. Oh. Bref. Attendez, je mets un peu de poivre blanc. Oh, mais comment je n'ai pas mélangé ça? Oh, merde. Ok. J'attends toujours vous lire. Posez-moi des questions. Coucou, Marina Chen. Coucou, 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 tout le monde qui est là. Faisons le haricot. Voilà. Ça, c'est le poivre blanc. Ok? Ça, c'est le poivre blanc. Ça va. On fait le haricot. Je vous montre comment est-ce que je ne fais pas mon haricot. Donc, si vous avez raté le haricot, vous allez juste revoir la vidéo. Là, je vous montre comment est-ce que je ne fais pas mon haricot. Ok. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Merci, Giseline. Donc, à cause de moi, tu es réveillée à 5h du matin. Ça, c'est... Ça fait chaud au cœur quand même. À cause de moi, à 5h du matin, tu ne dors pas. Je me suis réveillée pour donner le lait à mon bébé, Marina. Oh, d'accord. Tu t'es réveillée pour donner le lait et puis tu as vu que j'étais en live. Giseline. Oh, Giseline, c'est fille. Oh, c'était Marina qui disait qu'il est 5h du matin. Et Giseline dit qu'elle me suit depuis Haïti. D'accord. D'accord. Il me faut... En fait, la dernière fois, je voulais aller visiter Haïti, mais mon époux, il a dit que non, en ce moment, c'est un peu dangereux là-bas et tout. Voilà pourquoi on n'a pas... On a déprogrammé ça. Mais je voulais vraiment visiter Haïti. Parce que, comme je l'ai dit, ma meilleure copine, elle est de Haïti. Donc, je voulais connaître d'où elle vient. Parce que c'est pas seulement ma meilleure copine, c'est aussi ma... C'est comme ma grande-sœur. Elle est là quand je pleure. Elle est là quand je risse. Elle est très gentille. Je pense que c'est elle qui est connue même. C'est Gladys? Yes. J'ai bien dit. Elle est chinoise. Il s'est en train de dormir, chérie. Il dort. Gladys, je suis en live. J'espère. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça, c'est ma meilleure copine dont je vous parlais. C'est ma grande-sœur. Gladys, je suis en live. J'espère que ça ne te dérange pas. Viens. On va te voir. Ça te dérange, on te voit. Bye. J'ai pas la question. Ah, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai demandé à Jerry pour qu'on a le paquet avec vous. J'ai pas eu la police comme ça. Ah, non. Bien. Juste comme ça. J'ai eu la justice. Ah, je suis là juste. Non. Non. ok alors là les condiments sont en train de cuire qu'est ce qui est dangereux Jislem excuse moi je n'ai pas lu ce que tu étais en train de te dire t'as dit que c'est dangereux Nisihos le gusta mucho bonne provechua mo gracias Rechelle Mayuma qu'est ce que le gusta? lo que es le cocina lo? qu'est ce qui est dangereux Jislem j'ai pas vraiment suivi ce que tu dis je n'ai pas vraiment suivi Rechelle Mayuma qu'est ce que le gusta? non t'entendis? il n'a vu le que ça va et c'est du bien non qu'est ce que le gusta? qu'est ce que le gusta? qu'est ce que le gusta? Jeanne sinon je t'aime beaucoup ma chérie merci beaucoup chérie Jeanne donc en train de faire le haricot pour des personnes qui viennent d'arriver mais en même temps on cause aussi un peu là je viens de recevoir mes produits de mes produits de skin technology by lightania on va ouvrir le paquet ensemble oh d'accord haïti oh d'accord firolès ah les goûtes en firolès? oui c'est ce que je sais c'est que 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 pour le corps j'utilise j'ai ma crème que j'utilise pour le corps mais pour le visage j'utilise les produits de skin technology by lightania depuis un moment je n'en avais plus elle a envoyé la crème j'utilise pas la crème donc là je vais vérifier ensemble avec vous coucou Safiana la japonaise crichelle mayuma dis mais comment ça se comment tu cousines les tueroles? tu cousines les que moi y'a en différente? ça c'est quoi ça? ça c'est ma crème de visage ok ça c'est la crème de visage j'aime j'aime beaucoup la crème de visage de skin technology by lightania avec le masque avec le masque je sais pas ce que c'est que ça je vais lui demander qu'est-ce que c'est je sais pas ce que c'est bref on va parler de ça dans une autre vidéo coucou Safiana la japonaise je vois bien oui si c'est que c'est la même chose jisleine mayuma dimensi cosinas comme yo cosinas voilà donc du coup je suis toujours en train de faire cuire les condiments laissez-moi vous montrer laissez-moi vous montrer laissez-moi vous montrer là il va un peu durer c'est à 52 minutes c'est comme si je viens de commencer c'est à 52 minutes voilà là c'est les condiments que je suis en train de faire cuire en fait là maintenant ce qui reste c'est juste faire cuire les condiments parce que le haricot il est déjà cuit juste faire cuire les condiments dès que les condiments sont cuits c'est le plus important tu vois c'est tout juste faire cuire les condiments et moi je fais vraiment cuire les condiments dans le sens où les condiments sont donc je sens que les condiments sont vraiment cuits vraiment cuits donc je laisse vraiment cuire les condiments je suis pas la meilleure cuisinière mais je sais quand même que à chaque fois que je cuisine les gens apprécient beaucoup donc ça c'est les condiments que je suis en train de remuer comme j'ai dit vous allez voir les condiments au début je sais pas pour les personnes qui ont suivi depuis le début est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai mis à l'intérieur comme ça les gens qui viennent d'arriver ils vont voir puisque moi je peux pas avoir ma écrine pour les personnes qui m'ont suivi depuis le début beauté exotique si tu es toujours là est-ce que tu peux écrire ce que j'ai mis à l'intérieur est-ce que Gaëlle s'il te plaît comme ça les personnes qui vont viennent d'arriver aussi ils vont voir à propre qu'est-ce que j'ai mis ok comme condiments déjà je mets pas des crevices je mets pas des tomates dans mes haricots ok ça c'est des condiments juste c'est des condiments donnez mon sujet j'en parle si vous n'avez rien à dire donnez moi un sujet on parle on parle d'un sujet mais pas les sujets des gens ce qui me concerne posez moi des questions donnez moi des sujets en cause un peu avant les pâtes voilà je vais laisser cuire les condiments comme ça je laisse cuire on va laisser cuire voilà on laisse cuire les condiments amour c'est quoi ta couleur préférée c'est le ma couleur préférée en fait ça dépend j'aime beaucoup le comment on appelle la couleur là le comment ça fuit dans ma tête comme ça tu vois la couleur qui va un peu vers le jaune là ça non oh putain ça fuit tu vois la couleur qui va vers le jaune là c'est pas jaune mais c'est qui m'aide pardon ça fuit dans ma tête ok beauté de tigre merci beaucoup tu es en train de dire ce que j'ai mis dans les condiments il y a une couleur pardon il y a coucou aïssa fadiga il y a une couleur là qui va beauté les otiques à les jambes pour des personnes qui viennent d'arriver beauté les otiques elle vient de dire tout ce que j'ai mis ok merci asemarie comment vont les enfants et monsieur les enfants vont bien chérie monsieur aussi va super bien il était dans le live là tout à l'heure j'ai pas juste voulu prononcer son nom il m'a fait un coucou dans le live là tout à l'heure il était là il a juste fait des signes de coeur et tout bon la couleur que j'aime ma couleur préférée c'est la couleur qui tire vers le jaune là c'est pas jaune c'est pas orange moustache quelque chose comme ça as-tu des idées de business que je pourrais débuter un petit budget ça dépend de ce que toi tu aimes faire tu vois un peu ça dépend de ce que toi tu aimes faire c'est pas parce que moi j'aime un business que toi aussi tu veux aimer le même business tu vois ça dépend de ce que toi tu aimes faire Esther Gaëlle qu'est-ce que tu aimes faire tu aimes la beauté tu aimes la mode tu aimes la coiffure tu aimes quoi tu aimes faire quoi qu'est-ce que tu aimes faire voilà voilà c'est ça marina chaîne jaune moutarde c'est ça c'est ma couleur préférée en fait j'adore la couleur moutarde c'est ma couleur préférée j'aime voir ça sur moi donc maintenant je suis en train de découper l'oignon parce que comme je vous ai dit je mets toujours l'oignon vers la fonte je découvre l'oignon et je mets vers la fonte et c'est que le lait s'il va pas me faire jouer au gris c'est une chose déjà j'ai pas mis l'eau future de l'eau alors le cube aussi c'est facultatif je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas le cube merci beauté exotique pour des façons qu'ils n'ont pas vu depuis le début beauté exotique a dit c'est tout ce que j'ai mis dedans donc vous pouvez regarder c'est son commentaire et puis elle a une chaîne youtube aussi qu'elle est en train de commencer c'est une personne qui me qui me comment je vais dire c'est une personne qui me soutient beaucoup alors il faut aussi essayer de la soutenir ça me fera plaisir elle a une chaîne youtube qu'elle vient de commencer et elle est un peu parfois désespérée et tout parce que voilà ça ne ça ne bondit pas mais je pense que vous pouvez l'aider à aller de l'avant aussi quand vous m'aider à aller de l'avant vous savez que sans vous on ne faut pas avancer on a besoin de vous pour avancer c'est la raison pour laquelle je dis souvent que vous devez partager mes vidéos etc dans les groupes etc parce que on a besoin de ces partages là pour avancer on a besoin de vous pour avancer voilà quoi dans beauté exotique elle a une chaîne j'ai déjà parlé d'elle je pense une ou deux fois là mais voilà c'est vrai qu'elle est dans ses débuts mais grâce à vous elle peut aller de l'avant grâce à vous elle peut aller de l'avant elle parle de quoi elle parle de voilà elle parle de la femme elle donne des conseils des trucs comme ça tu peux aller regarder Florence nous aussi tu peux faire un tour dans sa chaîne aussi moi aussi je parle quoi c'est le tour mais tu es là non elle vient de commencer il faut que vous soyez là pour qu'elle puisse aussi aller de l'avant parce qu'on a besoin de vous des téléspectateurs des abonnés des gens qui regardent des gens qui partagent pour pouvoir aller de l'avant sinon parfois tu commences comme ça quand il n'y a personne je vous assure que parfois c'est fascinant quoi tu te dis tu travailles pour bien et tout et maintenant il y a déjà trop de youtubeurs donc tu peux faire un tour dans sa chaîne chérie pour voir ce qu'elle a là-bas elle est à ses débuts d'ici quel temps quand je vais au Cameroun je pense lui tenir un tour de main c'est quelqu'un qui me elle me soutient depuis longtemps je l'ai remarqué juste parce que j'ai remarqué qu'elle me soutenait tout le temps tout le temps et puis j'aime bien des personnes comme elle qui ne te demandent aucun service mais juste sa façon de le faire tu comprends qu'elle a besoin d'aide sans toutefois te demander tu vois moi j'aime bien des gens comme ça tu vas voir quelqu'un qui ne t'a jamais soutenu en quoi que ce soit mais tu vas la voir venir te dire à moi soutiens-moi moi j'aime pas les gens comme ça par contre tu vas voir quelqu'un qui est là tout le temps et te soutient et du coup ça te donne toute l'envie du monde de la soutenir aussi moi je me dis la vie c'est donner donnant quoi donc vous pouvez faire un tour dans sa chaîne de beauté exorci juste abonnez-vous juste abonnez-vous pour me faire plaisir aussi c'est beauté exorci elle vient de commencer elle a commencé depuis longtemps mais comme la chaîne n'avançait pas elle a dû supprimer beaucoup de ses vidéos pour pouvoir recommencer à zéro donc c'est un peu ça je veux que tu m'invites chez toi je veux que tu m'invites chez toi flora tu veux que tu t'invites chez moi aïe tu sais que je ne suis pas seule il faut l'avis de quelqu'un ici là le patron d'abord je demande il accepte tu vois un peu maintenant quand il accepte je t'ai dit voilà c'est bon attendez je vais vous montrer mes condiments comme je vous ai dit je laisse cuire mes condiments longtemps attendez vous montrer je vais vous montrer mes condiments j'ai montré mes condiments OK vous voyez vous voyez je vous ai dit je laisse cuire mes condiments je laisse cuire mes condiments vous voyez là maintenant je suis sûre que mes condiments ont cuit là je suis sûre que mes condiments ont cuit puisque l'haricot est déjà cuit je n'aurai plus besoin de faire cuit l'haricot parce que c'est déjà cuit peut-être que je vais laisser cuit 5 minutes c'est trop, 3 minutes vu que ça est déjà cuit et puis j'ai laissé cuit ça longtemps chance que mon époux il était là pour arrêter le feu parce que j'étais occupé à autre chose il m'a aidé à arrêter le feu sinon ça aurait été comme le beurre voilà c'est rien chérie, c'est rien du tout j'ai le devoir de te soutenir parce que toi tu l'as fait tu m'as toujours soutenu sans toutefois rien me demander et ça me fait plaisir de te soutenir hop, putain voilà, donc voilà maintenant je vais baisser l'haricot là c'est un autre travail voilà, maintenant on va essayer et voir si je peux le faire comme ça bon, je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas ok, ça c'est mon haricot je vais laisser dans la mammite et après je vais vous montrer ok sinon je ne peux pas faire ça en même temps je ne peux pas faire ça en même temps voilà oh, j'ai oublié qu'est chaud je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça Donc, voilà les feuilles que je vous disais pour les feuilles de gingembre. C'est vrai que c'est déjà sec. Mais bon, je vais faire avec comme ça. Ok. Les feuilles de gingembre, c'est déjà sec. J'aurais dû mettre ça même depuis. Mais bon, ça va. Voilà, vous mettez ça avec les condiments et puis tout ça cuit. Donc, voilà mes haricots. C'est comme ça que je cuisine mes haricots. Pas trop de condiments parce que mon époux, il n'aime pas quand ça a trop de condiments. Il aime lorsque c'est un peu sec. Donc, du coup, c'est comme ça que moi je cuisine mes haricots. Pas de tomates. Pas de crevices. Juste du cube et tout le reste là que je vous ai montré. Elle mélange les condiments. Voilà. C'est comme ça que mon époux, il aime. Mes haricots. Il n'aime pas quand ça a trop de condiments. Au contraire. Il déteste lorsque ça a trop de condiments. Il aime ça sec. Là, tu peux manger ça avec des beignets. Avec des beignets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ne sont pas de Cameroun. Mais chez nous, on mange les haricots avec des beignets en fait. Donc, je vais vous faire les beignets un autre jour. Pas aujourd'hui. Un autre jour. Donc, voilà mes haricots. Voilà. Voilà. C'est super bon. Estelle, tu dis, tu vois, Estelle, tu es doux. Estelle, je pense que tu es doux, tu es quinoise. Estelle, Gaëlle, je pense que tu es quinoise, c'est ça? Tu es doux, Estelle? Oh, tu es du Cameroun. Oh, d'accord. Je pense que tu es quinoise. D'accord, chérie. T'es du Cameroun. Voilà. Ok. Donc, je vais l'essayer comme ça. On ne couvre plus. Tu ne couvres plus la mammite. Parce que lorsque tu couvres la mammite, les haricots vont encore devenir plus mous. Donc, ça va. On ne couvre plus la mammite. Tu laisses comme ça. Afin que les condiments puissent entrer dans le haricot. Ok. Et puis, c'est bon. Pendant quelques, disons, 5 minutes. Et puis, c'est tout. Moi, avant, je n'ai jamais connu la cuisine camerounaise. Je suis en couple avec camerounais. Et je suis guillanaise. Oh, d'accord, chérie. Il faut apprendre chez moi. Tu vas apprendre la cuisine camerounaise. Les camerounais, ils aiment la notion du Cameroun. Il faut apprendre. Toi aussi, tu dois essayer de faire plaisir à ton mari. C'est comme mon époux et moi. On n'est pas de la même tribu. Mais je sais que parfois, il a besoin de manger la notion de chez eux. Et voilà. C'est vrai que je ne sais pas faire ça. Mais il y a des moments où je me débrouille beaucoup. Pour essayer de lui faire plaisir. Coucou Jacqueline Jaëlle. Bon, vous avez vu, maintenant, ce que je vais faire. Je vais mettre de l'huile dans la poêle. Ok? Et je vais verser l'huile avec les joignons dans le haricot. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Et puis c'est tout. L'haricot n'a pas trop de travail en fait. Là, ça c'est déjà cuit. Tout ce qu'il faut faire, c'est cuit les condiments. Lorsque les condiments sont cuits, ça va. C'est tout ce que ça demande. Donc, je vais changer la poêle là. Elle est bizarre, hein, déjà. On va dire, ta poêle, elle n'est pas jolie. Elle se connaît. Laissez-moi prendre une autre poêle. Donc là, je vais essayer de vous montrer une autre astuce pour donner un bon goût aux haricots aussi. C'est aussi très important. C'est très important. Je vais vous montrer cette astuce-là. C'est très important. Coucou tout le monde qui est là. Je suis en train de faire les haricots. Et j'attends aussi vos questions. Je vous réponds avant de couper le live parce que je suis déjà à la fin. Je suis déjà à la fin. Donc, j'attends vos questions et je vous réponds avant de couper le live. Ça, ce sont mes oignons que j'ai fini de découper. Je vais faire friller les oignons et je vais verser ça dans le haricot. Ça donne un bon goût aux haricots. OK? Ça donne un bon goût aux haricots. Et ta soeur... Bon, je vais les commenter. Jacqueline dit, ta soeur va bien. J'espère. Oui, elle va super bien. Tu n'as pas mis de bagnée dedans. Non, Esther, j'ai rien mis. Je n'ai pas mis de viande. C'est le genre de haricot qu'on propage. Avec... On mange avec des beignets. Je n'ai pas mis de viande. Je n'ai pas mis... D'habitude, ma mère, elle faisait cela avec du porc et tout. Mais mon époux, il aime ça comme ça. Sans rien mettre dedans. Il dit que l'haricot, c'est la viande. Selon lui. Et il y a Noutore qui dit, moi, j'aime manger avec du pain. D'accord, chérie. Tu as mangé avec du pain. Il y a... Ma... Ma lina chienne. Ça repense là. Je n'ai pas envie de reprendre à ça. Je vais reprendre à ça une autre fois, chérie. Voilà. Les haricots, c'est la... C'est ce qu'il dit. Je te juge, il dit que les haricots, c'est la viande. Qu'on n'a pas besoin de réajouter la viande dans l'haricot. Que l'haricot, c'est la viande. Oh. Lui, là, non. Moi, ça me surprend. Il dit que l'haricot, c'est la viande. Moi, quand je grandissais avec ma mère, on ne peut pas souvent l'haricot avec le porc. On ne peut pas avoir l'haricot avec le poisson fumé. On ne peut pas avoir l'haricot avec... Mais lui, il dit que l'haricot, c'est la viande. Donc, tu ne réajoutes rien. Donc, c'est pour ça que moi, je fais l'haricot là. Et un peu moins, il savait les beignets avec le manioc, avec les bâtons. Voilà quoi. Tout ce que tu veux. Voilà. J'ai fini déjà presque. J'attends toujours... J'attends toujours vos questions. Chez nous, ici, on mange avec... La farine de manioc, le gario benin. Ah bon, je n'ai jamais essayé ça. Mais je vous dis, les beninois, c'est des bonnes personnes. Les beninois, c'est des bonnes personnes. Il y a des... En fait, les beninois que moi, j'ai rencontrées dans ma vie, c'est des personnes vraiment... Je ne sais pas quoi. Il y a des personnes, les beninois, les togolais. C'est des personnes très, très correctes, en tout cas. Donc, ce n'est pas pour te flatter, Jacqueline. C'est juste une vérité. C'est juste une vérité. Alors, là, nous sommes toujours en train de... J'attends encore vos questions. Je te dis, vous restez... Tu sais, moi, je flotte pas les gens, hein. Je te dis juste la vérité. Là, je suis toujours en train de tourner mes haricots. Comme je l'ai dit, vous laissez pendant environ 5 minutes. Après, j'enlève 5 minutes. Alors, quand le Fatou dit, exactement comme mon papa qui dit que les haricots, ce sont des protides, donc pas besoin de viande. Apparemment, les papas sont... là, sont pareils. Je me suis dit, hé, Kalafatou, mon gars que tu dis papa, yaa. Mais aussi, il y a une chose que j'ai trouvé quand même bizarre chez les congolais et les quinois. Ils appellent leur mari papa, ok? Chez nous, on est tellement mal éduqués que... Appeler ton mari papa, en fait, quand moi, je voyais mes copines congolaises, kinoises, là, qui appelaient leur mari papa, j'ai dit, comment tu peux appeler ton mari papa? Parce que nous, en fait, on n'a pas grandi avec cette éducation-là. C'est exactement ça, Kalafatou, c'est pas un respect. Par contre, chez nous, tu vois, m'arrivée une fille, tu la trouves, hein, elle appelle son mari par son nom. Elle appelle son... Moi, personnellement, je vais pas mentir, pas mentir. Moi, même, c'était pareil. J'appelais mes petits gars, là, quand je vais te dire, j'ai dit, hey, toi, là, tu es où? Je t'appelle pas ton nom, ton nom, ton nom de... Ton prénom, quoi. Quand j'ai connu mon mari, il m'a dit, hey, arrête ça là-bas, arrête ça là-bas. Donc, du coup, je sais même pas si j'ai déjà appelé l'homme, je sais pas son nom, hein. Je sais même pas, je sais même pas. Par contre, les congolais... Oh, Jacqueline, joanne, là, coucou, chérie, j'espère que tu vas bien. Dis à ton moment que je lui dis merci d'être là, d'être là, pour me soutenir et tout. Alors, qu'à la Fatou, je sais que c'est pareil, c'est chérie, et je respecte beaucoup ça. C'est juste qu'au début, je trouvais ça un peu bizarre que vous appelez vos maris papa et tout. Par contre, nous, on est tellement un poli, nous, on est tellement un poli, qu'on ne peut pas appeler son mari papa. Donc, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Le live est déjà à fin parce que je vais finir bientôt. OK, là, ce sont mes oignons. Comme je vous ai dit, c'est une astuce. Lorsque vous faites le haricot, ça, ça fait que le haricot a un super bon goût. OK? Le haricot a un super bon goût. Lorsque vous finissez comme ça, vous voyez, je vous avais dit, vous laissez ça comme ça, 5 minutes. Le temps que les condiments entrent dans le haricot. Et après, vous faites cuire les oignons comme ça. Je trouve ça normal quand tu rencontres ton nom, tu l'appelles par son prénom ou son petit nom que tu lui donnes. Et c'est Gaëlle, tu sais bien que chez nous, on n'appelle même pas les noms du village. Si il s'appelle par exemple, si il s'appelle par exemple, je vais choisir quel nom là, disons, il y a quel nom qui est? Bref, on n'appelle chez nous, on n'appelle beaucoup. Par exemple, s'il s'appelle Atangana, 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 Jean-Louis, toi, tu vas venir dire Atangana, viens ici là, Atangana, marchons, tu vois. Tu ne veux même pas dire Jean-Louis. Tu sais bien que beaucoup de nos jeunes filles là, quand on est fâchés là, on appelle par le nom. Par contre, chez les quinois, eux c'est papa. Que tu sois fâchée, tu ne sois pas fâchée, c'est papa. Tu vois que j'ai un nom, tu l'appelles même par le nom de famille. Tu l'appelles carrément par son nom de famille. Par contre, chez les quinois, tu ne vas pas voir ça. Chez les quinois, c'est papa. Tu appelles ton mari papa. Et chez nous, tu ne vas pas voir ça. Par contre, quand tu es trop content, tu vas dire bébé, tu vas dire chouchou. Mon papa, c'est l'homme qui m'a mis au monde. Tous les autres restent diaco. Je ne sais quoi. Non, je comprends que ça reste diaco. Mais ça, c'est toi. Par contre, les quinois, eux, ils savent que leur papa, c'est son mari. C'est ton mari qui est ton papa. Ton mari, il est tout pour toi. Donc, tu dois l'appeler papa. Tu vois un peu. Alors que chez nous, papa, c'est juste ton père. Le reste, tu ne l'appelles pas son nom de famille. Il t'énerve et tu dis, je ne sais pas qui, tu ne l'appelles pas son nom de famille. Tu ne l'appelles pas son nom de famille. Et puis, ça ne te dit absolument rien. Moi, mon gars, mon mari, moi, mon mari, je l'appelle bébé. C'est même lui qui a commencé à m'appeler comme ça, là. Et puis, moi, j'ai juste continué. Donc, on va arrêter le feu. J'ai arrêté le feu pour le haricot. Ça va déjà comme ça. Vous voyez, mes haricots sont prêts. J'ai arrêté le feu. J'appelle mon mari bébé. C'est comme ça que je l'appelle bébé. Il faut voir la vidéo. Quand on fait une vidéo, là, j'ai dit tout bébé. Bep, tente de ne l'appeler pas son nom. Il va te montrer, il va te dire, hey, hey, ne m'appelle pas comme ça. Hey, ne m'appelle pas comme ça. Ne m'appelle pas le manque de respect, là. Comme ça, il me dit. Par contre, au début, je voulais amener ça, genre, je vais l'appeler pas son nom, car je suis fâchée. Il m'a dit, hey, ne m'a même pas le manque de respect, là. Amie, Émilie, coucou, chérie. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, chérie. Il m'a dit, ne m'a même pas le manque de respect, là. Donc, du coup, j'ai retenu ma bouche. Essaie, Gaëlle, à mettre ton assiette, c'est bon. Tu ne te mens pas, c'est bon, je te dis. C'est bon. Crois-moi, c'est bon. Ah, c'est le déjà que mon mari l'aime vraiment. C'est bon. Neda, what you want? Tu veux quoi? Les céréales. Ok, attends, donne-moi 5 minutes, je finis bientôt le live, ok? Je finis bientôt le live, c'est après ça la fin. Les oignons cuits et puis c'est fini. Yes. Donc, voilà, mes haricots. Attends, j'ai mis un peu la lumière pour voir si ça va mieux se voir. Je pense que ça se voit un peu mieux comme ça. Avec la lumière. Pourquoi sur la caméra, là, c'est un ja, un ja, blanc, un ja ? Par contre, quand tu vois comme ça, là, quand ce n'est pas sur la caméra, ça se voit mieux. Bizarre. Bon. Et là, ce sont les oignons que je suis en train de cuire pour baisser dans le haricot. Ça, c'est une astuce, ok? C'est une astuce. Vous faites que les oignons pour baisser dans le haricot. C'est une astuce. Ça fait que le haricot est super bon. C'est pareil comme lorsque vous faites le ndolé. La plupart des Américains, ils me s'appelaient bebe. Ouais. Moi, je l'ai trouvé en avec le bebe, là. Moi, je ne savais même pas qu'on l'appelait bebe. Tu ne me conseilles même pas bebe. C'est lui qui a commencé avec le bebe, là. Vous savez que c'est un ancien. Un ancien, ici, là. Donc, lui, il connaissait le bebe, là. Au Tongo, on mange ça avec du pain ou du garg. Oui, Émilie, il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi, là, tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure. Moi-même, je n'ai pas compris l'affaire de bebe. Je dis que c'est Gaël. Moi-même, quand je suis arrivée, je comprends. On a commencé à m'appeler bebe. Bebe. Ah, moi, je n'avais jamais entendu bebe, là. Je sais que quand on sortait de l'Afrique, là, on dit bébé, chérie, chouchou, mon amour. Mais pour dire vrai, je n'ai jamais appelé un homme comme ça avant, hein. Chouchou, bébé, nanina, nanana. Non, 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 je n'ai jamais appelé quelqu'un comme ça avant. Pour dire la vérité. Je n'avais jamais appelé que comme ça. Bon, voilà. Vous voyez, les oignons ont cuit. Quinze, viens. Viens m'aider. Sorry, Nidia. Quinze, fais vite. Oh, ça va se lever bientôt. Il a la même durée, là-bas. Viens, quand tu appelles, quinze, elle n'est jamais disponible. Je veux seulement le couvercle, là, parce que je vais fermer la mamie tout de suite. Après, les oignons, c'est les alcs cuits. Oh, quinze, il n'est jamais disponible. Les oignons, là, sont les alcs cuits. Ça, on a l'air dépassé. Bon, OK. Après, je verse les oignons comme ça. Donne-moi la couvercle, là. Fais vite, fais vite, fais vite, donne-moi. C'est comme celui-là. Ferme, ferme, ferme vite. OK. Viens, quinziers. Ferme. Ferme, voilà. Donc, vous fermez comme ça. Vous laissez que l'oignon doit travailler avec les haricots. Donc, l'odeur doit rester là-dedans. OK. Lorsque vous mettez l'huile et les oignons, vous couvrez. L'odeur reste là-dedans. Donc, l'odeur reste dedans. C'est très important. Si vous voulez que vos haricots aient le bon ouai tout, c'est très important. Vous laissez comme ça une, deux minutes. Voilà, quoi. Non, c'est ce que j'ai dit. Jusseline, tu couvres la mamie parce que l'odeur doit, ça doit, comment je veux dire ça? Ça ne doit pas s'évaporer. Ça doit d'abord entrer dans les haricots. C'est très important de couvrir. C'est très important de couvrir. Le salive, là, ça allait tellement bon à moi. C'est très bon et béni. Essaye de faire comme je fais là. Après, tu vas me dire. Si on tourne, qu'est-ce qu'il y aura? Non, non. Si, ça ne va rien faire. En fait, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Tu comprends? Non, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais je sais que quand tu couvres, mon gars, c'est la même chose, babe. Ya, d'accord. Mais si, quand tu couvres, c'est l'odeur entre bien dans les haricots. C'est super important de couvrir, tu vois, un peu. Donc, après, je vais ouvrir. Je vais ouvrir tout à l'heure. Juste une, deux minutes. Après, je vais ouvrir. Donc, je vous ai montré comment je fais mes haricots. Les personnes qui n'étaient pas au début, vous allez voir les condiments et essayez comme ça. Et c'est lui qui avait commencé et j'ai continué. Florent, moi aussi. Donc, tu vois que je ne suis pas la seule. Alors, c'est aussi lui qui a commencé avec son bébé. Moi aussi, j'ai continué. Oui, j'ai le bâton de manioc, j'ai le bâton de manioc. J'ai le bâton de manioc. Il m'a ché le bâton de manioc. C'est la même technique d'une dole. Je te couche avec toi. Oui, chérie, c'est la même technique d'une dole. Ici, à Paris, ils ont remixé ça en baille. Et c'est déjà me tué. Donc, à Paris, c'est devenu baille. Mais ici, là, c'est... Ici, là, c'est Bebe. Bebe. Attendez, je vais la retourner par la caméra. Ici, là, c'est Bebe. Bebe. Quand je suis venue... En fait, moi, je ne l'appelais pas son prénom. Tu vois? Oh my God, je transpire. Je ne l'appelais pas son prénom. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Bebe. Je ne connaissais pas l'histoire. Je ne connaissais pas ça. Donc, moi, je ne l'appelais pas son prénom. Et puis, du coup, ici, à Newland, on dit love. Oh, d'accord. Ça finit dans la chapelle. J'aime beaucoup ta cuisine, ma chérie. Messieurs, chérie, il faut essayer. Tu vas voir. Ce serait bon. Donc, moi, je l'appelais pas son prénom. Et puis, je vois, il a commencé à m'appeler Bebe. Bebe. Moi, si j'ai commencé à dire Bebe, Bebe, tu vois. Donc, c'est calé Bebe, Bebe. Moi, je ne connaissais pas Bebe. Quand je venais de la fouille, moi, je ne connaissais pas Bebe. Moi, je connaissais. J'entendais. Je n'avais jamais appelé comme ça. J'entendais chouchou, coucou, ma chérie. Et ma chérie, alors, c'est trop. Ma chérie, c'est tout le monde qui appelle ma chérie, mon chérie, ma chérie, mon chérie. Il n'y a pas de viande avec. Et ben, les clans, nos gens, s'il n'y a pas de viande. Mais tu peux mettre la viande si tu veux. Tu peux bouiller la viande à part et puis tu mets l'arange dedans. Ça dépend de toi. Mais mon gars, mon mari, lui, j'aime que tu dis mon gars. Alors qu'il n'aime pas quand je dis mon gars. Lui, il n'aime pas quand je mets la viande. Il dit que l'aricot, c'est la viande. Donc, on n'a pas besoin de mettre la viande. Bon. Mon chinois s'est réveillé. Il m'a laissé trop de temps. Je pense qu'il s'est réveillé. Quel jour, il s'est réveillé? J'ai dit non. Il m'a laissé trop de temps. Bon. Au moins, il m'a laissé trop de temps, non. Les gens qui ont dit, il faut souvent te préparer avant de commencer. Vous avez vu que j'essaie quand même de me préparer. Mais parfois, ce n'est pas facile. Vous voyez? Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est super bon comme ça. Essayez la technique, là. L'oignon change le goût à l'aricot. L'oignon change le goût. OK? Essayez la technique, là. Essayez la technique, là. Eh, papa. Kenzie a fait quoi, mon père? À dire, tu m'a laissé. Donc, essayez la technique, là. Donc, mes aricots sont prêts. Je dis, Dieu, mais c'est que le gars, il m'a laissé terminer, quoi. Franchement, je... J'avais peur de ne pas terminer. Donc, après, vous pouvez remuer, 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 mais je vais laisser comme ça pour... Je vais remuer après. Donc, voilà. Mes aricots sont prêts. C'est fini. OK, papa. On va partir. On va partir. Voilà. Au moins, il m'a laissé le temps de terminer. J'ai fini. Attends, il va m'occuper de vous tout de suite. J'ai fini. J'ai fini. Tu veux dire, Coltenzi. Tu veux dire, hi. Il va te faire tes cheveux tout de suite aussi. Il va te faire tes cheveux. Il va te faire tes cheveux. Il va te faire tes cheveux aussi. Donc, j'espère... J'espère que vous avez aimé la recette. Estelle Gaëlle, il faut aussi la recette, là. Je t'assure que tu ne seras pas dessus. Tu sais, la recette, là. Tu vas voir. Tu vas voir. Ma chérie, je te regarde depuis en Angleterre. Je t'aime très fort. Merci Safiana, la japonaise. Merci beaucoup, chérie. Je suis comme... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message d'aujourd'hui en disant. Amour, amour. Je t'aime beaucoup. Tu es... Tu es très cool. La youtubeuse la plus tranquille. Tout ça. Je te dis, je suis juste comme je suis là. Tu vois. Moi, de nature, je suis une personne. Je peux commencer à causer avec toi. Mais dès que je constate que tu es une personne qui aime les problèmes, je fuis. Je fuis tranquillement, quoi. En fait, j'évite partout où on peut me faire perdre ma paix intérieure. J'évite. Si je constate que je commence à perdre ma paix, même un tout petit peu, je dégage. Faut servir maintenant à manger. Florent, non, si personne ne mange ici-là. Seulement peut-être... Ma chinoise là qui va manger. Mais les deux, c'est là. Celui-ci qui a deux anglais et l'autre, non. Et ne mange pas les haricots. Oh si. Say hi. Oh si. Say hi. A l'avion. C'est l'avion. C'est l'avion. Il ne mange pas les haricots. Non, c'est un peu ça. Moi, en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aurion à la paix. Je ne sais pas si ça va arriver un jour où vous allez me voir en train de me disputer avec quelqu'un. Parce que, en fait... Et puis, c'est pour ça que je ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne cherche pas à savoir. Parce qu'en fait, je pense que tu te fais du mal à toi-même. Amour, tu es très simple. Amour, tu fais ta cuisine et tu nous embarques avec toi. On apprend. Merci beaucoup pour ça. Derrière, Kala Fatou. Je suis juste en train. Je me suis dit qu'on va causer un peu noix pendant que je cuisine. Et Dieu merci, j'ai terminé. Donc, on va parler cinq minutes et puis je pars. Donc, je suis un peu ce genre de personne-là, quoi. J'essaye tout simplement... Moi, j'aime... Je n'aime pas quand mon esprit est dérangé. C'est un truc... Je n'aime pas quand mon esprit est dérangé. Donc, j'évite tout ce qui peut déranger mon esprit. Et comme je dis toujours, le plus important pour moi, c'est avoir ma paix intérieure. Il y a des gens qui disent, tu n'appelles pas les gens, tu ne comptes pas avec les gens, tu ne chèches pas les gens. C'est tout simplement parce que je fuis, je fuis ce qui peut me faire perdre ma tête. Beaucoup de gens n'ont pas cette conscience-là de comprendre, ne sont pas conscients que rien ne vaut la paix intérieure. Alors, puisque moi, je connais, je suis consciente que ma plus grande, c'est ma paix intérieure, je fuis tout simplement ces personnes-là. Dans le cas où je découvre quelqu'un qui est comme moi, alors je me lis à la personne, tu vois. Par exemple, ma meilleure copine va dire, elle, elle est comme moi, c'est une personne qui, pour, donc du coup, je me suis liée à elle. Tu ne vas pas l'entendre, chercher des problèmes, chercher qu'est-ce qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il y a fait. Non, 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 je m'occupe de ce qui me concerne, de ce que je suis, de, je marche selon mes, comment je vais dire, selon mes pas, tranquillement. Je ne cherche pas, ça va, qu'est-ce qui se passe derrière moi. Si tu veux me faire du mal, je te laisse avec la nature, tu vois. Genre, je marche là, si tu veux me poignader en arrière, je te dis, ok, vas-y, Dieu va te récompenser, c'est ça, ou l'univers va te récompenser, c'est ça. Comme moi, je dis toujours, ne fais pas quelque chose dans l'obscurité, tu te dis que tu es la seule, que tu es seule dans cet endroit-là. Non, tu n'es pas seule, que ça se trouve dans le noir, qu'il n'y a même pas une petite lumière. Non, 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 tu n'es pas seule, il y a l'univers qui te regarde. Tu vas payer ce que tu fais, ce qui est sûr, tu vas payer. Ne te dis pas qu'en venant commenter, peut-être toi, tu es une personne, tu ne me détestes pour rien, tu ne t'es rien fait. Tu viens m'insulter, par exemple, dans mes vidéos. Tu viens m'insulter dans mes vidéos, tu te dis que, voilà, tu vas m'insulter, je ne veux pas savoir qui tu es. Non, non, je ne saurais jamais qui tu es, mais tu vas régler tes comptes toute seule. C'est comme moi, je vous jure, je n'ai jamais pris, je ne dis jamais commenter la vidéo de quelqu'un pour l'insulter ou quoi que ce soit. Parce que moi, je me dis toujours, si quelque chose ne me plaît pas, je regarde et puis je passe, je ne dis cela même pas. Je me dis toujours, tu te dis que tu es seule, mais tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu fais, tu auras le résultat à ça. Alors, ne te dis pas qu'en allant faire du mal à quelqu'un parce que tu es seule, personne ne te verra. Personne ne te verra, mais l'univers te voit. Tu vois un peu ça, c'est ma philosophie, en fait. C'est comme ça que je pense. Et je préfère souvent être dans mon coin parce que beaucoup de gens ne pensent pas comme moi. J'ai déjà eu à discuter avec des personnes qui m'ont dit, non, machin, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Je comprends que chacun a sa philosophie, chacun a sa façon de voir la vie. Moi, c'est ma façon de voir la vie. Et je suis comme je suis, tu vois. Quand je mens, si je viens vous mentir, là, je ne vais pas dormir, je vais... Ça va me travailler en disant, amour, tu es devenue menteuse. Amour, tu es devenue menteuse. Pourquoi est-ce que tu mens ? Tu mens pour faire plaisir à qui, tu vois. C'est un peu comme ça. C'est comme ça que je suis. De nature. Bon, je vais vous laisser passer une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine, je vais mettre une vidéo de vlog demain. De vêtements demain. On est parti ce premier hier. On a fait un tour dans la ville, quelque part. Je vais aussi mettre ça. Juste une petite balade de nuit comme ça. Mais, partagez mes vidéos. Partagez mes vidéos. Que ce soit dans les groupes WhatsApp et tout. J'ai besoin de vous parce que sans vous, je ne peux pas avancer. Sans vous, on ne peut pas aller. On ne peut aller nulle part, quoi. Donc, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous comme ça. Et à la prochaine. Passez une bonne nuit. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !